Nous sommes dans l'antre des lapins, on appelle ça plutôt un clapier. En fait il y a 100 lapins namastag, 100 lapins communicants qui fonctionnent en wifi et qui ont chacun un petit haut-parleur et un petit synthétiseur à l'intérieur du ventre. C'est un opéra lagomorphe, ça veut dire que c'est un opéra de lapins et je crois que ça ne ressemble quand même qu'à eux-mêmes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y en aura qu'un seul. C'est un objet, Cocteau disait, objet difficile à ramasser. On a du mal nous-mêmes à savoir ce qu'on a fait et on le découvrira dans une forme en plus originale au musée des arts décoratifs. Si jamais on l'a installé de cette manière-là, donc ça va être plutôt marrant, surtout sur autant de temps, de voir comment il va évoluer également. L'ampéra est en trois mouvements. Il y a un premier mouvement où ils se mettent un peu en jambes, en pattes. En fait ils n'ont ni jambes ni pattes, ils ont des oreilles, des oreilles bougent. Et puis les lumières aussi. Et la musique, alors c'est très mignon au début, mais puis dans le deuxième mouvement ça devient très inquiétant, ça devient dans des couleurs chaudes, un peu rouges. Il y a un peu de terreur, un peu d'angoisse dans tout ça. Et dans le troisième mouvement, tout est basé sur des extraits du répertoire classique, des codas d'opéra, des extraits d'opéra. Donc on peut voir, comme le reste des merveilles de musique en jouet, on peut voir l'opéra d'Amasmo du 25 juin au 8 novembre au musée des arts décoratifs. Sans être driboli, dans une aile du Louvre. Mais là, pas au Louvre, c'est quand même pas mal.